Bonjour à tous, je vous remercie de m'occuper cette opportunité de présenter mes travaux de recherche aujourd'hui. Je m'excuse par rapport à la caméra, nous avons un souci en fait lorsqu'il y a le partage je ne peux pas activer la caméra donc ce n'est pas de ma faute. Donc aujourd'hui je vais vous parler en tout cas de mes travaux de recherche concernant le calcul de la taille d'échantillons pour des biomarkers stratégiques design dans un contexte de survie. Donc des travaux qui ont été réalisés en collaboration avec Karine Bévéra et Virginie Rondeau. Donc comme vous l'avez sûrement remarqué se servir des biomarkers en fait afin de guider la stratégie thérapeutique est un axe de recherche qui est actuellement en plein essor. Donc afin d'optimiser l'utilisation des biomarkers de nombreux designs ont récemment été proposés tels que les biomarkers stratified design, des plans d'enrichissement ou les biomarkers stratégiques design. Donc aujourd'hui je vais me concentrer principalement sur cette dernière catégorie les biomarkers stratégiques design. Donc comme leur nom l'indique par rapport au design traditionnel, les BSD en fait se concentrent sur la comparaison des stratégies de traitement et non sur les molécules de traitement en soi. Donc voici un exemple en fait de biomarkers stratégiques design. Donc après avoir été inclus dans l'essai, les patients sont randomisés soit vers la stratégie qui va se baser sur les biomarkers, soit sur une stratégie qui ne va pas du coup se baser sur les biomarkers. Ensuite pour ceux qui ont été randomisés dans ce groupe là, il y aura une évaluation des biomarkers sera effectuée et les patients en fait qui s'avèrent être positifs vont recevoir du coup un traitement expérimental qui va cibler leur biomarker. Donc sur cette figure là, on va cibler en gros G biomarkers et les patients en fait qui seront du coup négatifs pour tous ces biomarkers là recevront un traitement contrôle. Et du coup dans l'autre traitement où on ne va pas se baser du coup sur les biomarkers, les patients en fait indépendamment du coup de leur statut qui la plupart des cas va rester inconnu vont recevoir du coup un traitement de contrôle. Donc actuellement en fait la plupart des publications en fait dans la littérature, on se concentre et va présenter du coup des comparaisons, des avantages en fait des inconvénients, des designs les plus couramment utilisés. Cependant il existe peu de données en tout cas sur les méthodes statistiques qui vont nous permettre d'analyser et de concevoir les biomarkers stratégie design. Donc il est nécessaire en tout cas de tenir en compte de la structure particulière en fait du design. Et comme nous l'avons mentionné du coup précédemment, les thérapies guidées en fait par biomarkers sont un domaine en pleine expansion et qui sont aussi fortement du coup liées à la croissance et à la forte utilisation actuellement en fait de tout ce qui concerne le séquençage génétique. Donc nous on a travaillé plutôt dans un contexte voilà où on va prendre en compte des essais en fait quand même de grande taille. Il y aura un nombre en fait non négligeable en tout cas de biomarkers qui seront identifiés comme ça peut être le cas souvent en cancérologie. Donc du coup par conséquent voilà notre objectif était réellement de fournir des méthodes statistiques qui vont permettre de concevoir et d'analyser en fait ce type de design, le tout en nous basant sur des critères de jugement principaux de style temps jusqu'à un événement. Donc du coup pour tenir en compte de la structure particulière voilà de ces designs, on a opté pour un modèle à fragilité partiellement groupé. Donc les modèles à fragilité en quelques mots sont des modèles en fait à effet aléatoire où cet effet aléatoire sera souvent appelé fragilité qui va représenter plus ou moins en fait une hétérogénéité non observée et qui aura un risque multiplicatif sur le risque encouru. Donc pour un modèle en fait partiellement groupé, le risque pour le JM patient en fait dans le IM groupe sachant en fait la fragilité du I sera donnée du coup par cette expression qui est encadrée où on retrouve des choses assez classiques à fonction de risque de base H0. On a le paramètre bêta et gamma qui vont représenter du coup nous l'effet associé à la stratégie de traitement et le laisser associé vraiment du coup aux molécules de traitement du coup le traitement expérimental. On aura également UI du coup un effet aléatoire qui va agir sur le sur le risque de base et comme vous pouvez le voir on a introduit un terme de puissance en fait sur le UI qui va valoir 1 en fait pour les patients qui vont recevoir un traitement expérimental et 0 sinon. Donc ça va nous permettre de considérer la variabilité qu'il y aura dans les groupes uniquement en fait du moins uniquement dans les groupes expérimentaux dans la stratégie de traitement qui sera basée sur les biomarqueurs. Donc de manière équivalente en fait on aurait pu réécrire cette expression là en intégrant du coup le UI dans l'exponentiel donc lorsqu'on l'intrigue on voit plus ou moins qu'on prend en compte du coup cette variabilité au sein en fait du traitement. Mais on a fait le choix du coup d'opter pour cette première paramétrisation juste par rapport en fait aux expressions explicites qu'on pouvait obtenir. Donc on a supposé que UI suivait en fait une distribution gamma à un paramètre avec theta qui va représenter la variance du coup des UI. Donc comme pour un modèle déjà un peu plus connu le sharefrailty modèle en utilisant une gamma distribution on peut avoir une expression aussi explicite pour ce partially en fait cluster en modèle. Donc la vraisemblance marginale pour tel modèle dans le cas de données censurées à droite sera donnée par cette expression là donc on va pas rentrer éventuellement dans les détails mais on peut voir que le fait de rajouter ce terme de puissance sur les UI on aura des termes qui vont dépendre du coup du traitement et d'autres termes qui ne vont pas dépendre du traitement. Donc on a utilisé aussi une approche d'estimation en fait de ressemblance pénalisée. Donc nous avons aussi mené du coup une étude de simulation afin de valider du coup les performances de ce modèle là parce qu'il avait pas encore été proposé non plus en fait dans un cadre de survie. Donc on a généré les données de manière tout à fait classique, on aura H0 du coup le risque cumulé, on aura les UIJ qui seront selon aussi une distribution uniforme et les paramètres qui sont là sont définis de la même manière que précédemment. On aura également opté du coup le risque de base pour une distribution de rubules à deux paramètres. Donc pour évaluer du coup les performances du modèle on a considéré entre 10 et 20 groupes de groupes de biomarqueurs positifs et dans chacun des groupes à 10 à 25 sujets. On a également fait varier du coup de 25 à 75% le nombre en fait la proportion du coup de patient en fait biomarqueur négatif. On a considéré une variance aussi des effets aléatoires de 0,1 à 0,2. On a simulé en gros mille jeux de données pour chacun des cas. Donc voilà on a constaté que voilà le modèle estimait très bien en fait tous les paramètres le bêta, le gamma en fait ainsi que la variance avec un léger biais qui était sur la variance mais qui diminuait à mesure que la taille d'échantillon en tout cas a augmenté. Donc pour revenir concrètement en fait au calcul même et à l'estimation de la taille d'échantillon nous avons considéré un test du coup sur bêta l'effet de la stratégie de traitement car c'est vraiment l'intérêt principal du coup de ce type de design là c'est de montrer que la stratégie de traitement basée sur des biomarqueurs sera supérieure à celle non basée sur celle-ci. Donc voilà ce sont nos paramètres à estimer bêta, gamma, theta ainsi que les paramètres du risque de base. On a utilisé du coup les hypothèses nulles et alternatives suivantes où on a considéré que sous l'hypothèse nulle bêta était nulle et sous l'hypothèse alternative on a bêta a qui va représenter du coup l'effet de la stratégie d'intérêt. Donc le test de Valt du coup sur lequel on s'est basé utilise le fait que l'estimateur du maximum de vraisemblance suit approximativement pour de grands échantillons une distribution normale avec une moyenne égale à la vraie valeur du paramètre bêta et d'une matrice de variance covariance qui sera donnée du coup par l'inverse de la matrice d'information de fichures. Donc le test de Valt pour tester en tout cas l'effet bêta est donné du coup par l'expression suivante qui va suivre une distribution qui 2 à 1 degré de liberté et de paramètres de non centralité lambda. Donc on précise juste que le même travail peut être effectué sur d'autres paramètres sur par exemple le gamma qui va représenter le traitement expérimental. Donc on a également la puissance qui sera définie comme la probabilité que l'hypothèse nulle soit rejetée lorsque l'hypothèse alternative est vraie. On peut déduire du coup directement du test de Valt une expression pour la taille d'échantillon. Donc on va pas rentrer en fait dans les détails de tout le processus d'estimation notamment en fait dû à l'estimation de la matrice de fichures mais voilà ça puisqu'on a pas du coup d'expression explicite pour cette matrice d'information en fait on l'a approché en utilisant la loi des grands nombres et on s'est basé en gros sur la variance du score également donc on a dû déduire les dérivés premiers en tout cas pour chaque paramètre afin d'obtenir une estimation en tout cas de cette matrice d'information de fichures mais voilà. Si on veut plus d'informations en tout cas sur un peu tout ce processus il y a un bon article de Goudichard en fait qui permet de rentrer un peu plus dans les détails sur celui-là. Donc concrètement en fait pour revenir sur en tout cas les estimations. Donc là je précise juste en amont qu'il n'y a pas une réelle en fait signification dans la forme de cette courbe-là. C'est juste une représentation qui va nous permettre de comparer la puissance en fait qu'on obtient de manière empirique à celle qu'on obtient en fait avec notre méthode de calcul. Donc on voit en fait pour différents scénarios du coup qui sont décrits sur la droite que globalement en fait la puissance empirique est très proche ou quasiment identique à la puissance que nous avons calculée. Donc ce même travail-là aussi a été effectué lorsque au lieu de tester pour l'effet de la stratégie on veut tester pour l'effet par exemple du traitement expérimental. Donc également en fait dans ce qui suit nous avons représenté du coup graphiquement l'impact de différents paramètres en fait sur la puissance du test pour l'effet de la stratégie de traitement ou pour le traitement expérimental du coup en pointillé. Donc sur le graphique de gauche on voit en fait l'impact d'un effet du traitement du coup croissant sur les deux tests. Donc ça c'est un résultat qui est globalement assez attendu. On voit que la puissance va augmenter à mesure que l'effet en fait de la stratégie va augmenter. On voit qu'il n'y a pas d'incidence du coup lorsqu'on veut tester sur vraiment le traitement expérimental en soi. Et inversement on retrouve le processus opposé où on aura en fait la puissance pour tester un effet significatif du traitement expérimental qui va augmenter à mesure que l'effet justement recherché va augmenter. Nous avons du coup également évalué la puissance attendue en fonction du coup de la proportion de patients en fait négatifs ainsi qu'en fonction du coup de la variance de Theta. Donc là on voit que la puissance du test pour le traitement expérimental atteint plus ou moins un pic lorsqu'on aura une proportion de patients en fait négatif et positif qui sera similaire. Ce qui peut être plus ou moins vulgue aussi comme une sorte de ratio en fait lorsqu'on parle des études randomisées avec un maximum de puissance pour un ratio de 1 pour 1. et on voit que la puissance du coup du test pour la stratégie va augmenter à mesure que la proportion de patients négatifs va augmenter. Mais en fait il faut se rendre compte que plus on aura de patients négatifs plus ça va dire que le traitement en fait cette variable traitement sera le plus souvent égal à zéro. donc on va plus ou moins se tendre vers un modèle en fait simple de COX proportionnel. Sur la droite on a également représenté du coup la variabilité du traitement en fait en faisant évoluer la variance Theta et on voit que plus il y aura une variabilité du coup du traitement donc les traitements expérimentaux etc. sont différents plus on voit qu'on perd de la puissance en tout cas sur un test de significativité sur le traitement expérimental. Donc ça aussi si on se rappelle en fait de la différentes manières de réécrire en fait notre paramétrisation on se rendait compte aussi que en intégrant du coup l'effet aléatoire dans l'exponentiel qu'on voit bien en fait la variabilité qui aura directement un impact du coup sur le traitement. En fait on a présenté du coup aujourd'hui un seul style je dirais au type de biomarker stratégie design mais il en existe d'autres donc chacun avec sa propre spécificité. Ici on a représenté une variante du design précédent où cette fois-ci en fait on va faire du moins l'évaluation des biomarkers en amont de la randomisation et plus cette fois-ci au niveau du bras randomisé. Donc ce qui fait que à la différence de précédemment cette fois-ci en fait le statut en fait du biomarker pour les patients qui seront dans la stratégie non basée sur le biomarker sera connu. Donc cette information aussi supplémentaire va nous permettre de considérer du coup d'autres modèles sous lesquels nous sommes en train de travailler actuellement. et pareil en fait pour les tests en fait qui sont réalisés. Comme souvent en fait l'idée sous-chargeante derrière ces modèles est de montrer effectivement un effet significatif de la stratégie mais il y a sous-entendu aussi que cet effet significatif est dépendant également en fait de l'effet du coup des traitements expérimentaux. On peut considérer aussi d'autres tests qui vont prendre en compte et l'effet de la stratégie et aussi le traitement en fait expérimental. Donc pour conclure voilà on voit qu'il y a un réel besoin en fait de méthodes STAT qui sont adaptées du coup à la structure particulière de ces biomarkers stratégie design. Donc on a fourni une méthode statistique pour analyser un premier type du coup style de biomarkers stratégie design mais il y en a d'autres. Et on a également fourni du coup la méthode d'estimation et de taille d'échantillon et de puissance qui va avec. Donc un autre point sur lequel on aimerait attirer l'attention c'est que voilà pour le contexte dans lequel on s'est placé en fait des essais avec un nombre non négligeable de sous-groupe de biomarkers. Voilà les modèles en fait à fragilité vont nous éviter contrairement à d'autres modèles d'estimer en tout cas une douzaine voire vingtaine de paramètres. C'est à dire voilà l'effet en fait de chaque biomarker ou des traitements expérimentaux etc. Comme ça pourrait être le cas pour les modèles à effet fixe. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.